Chalom bien-aimés, moi c'est le pasteur Anthony Ngoma de l'église Trône du Très-Haut. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. J'aimerais ensemble avec vous partager sur un sujet qui nous préoccupe. Très souvent, tout le monde a eu une relation, parce qu'il y a eu une relation tellement ma casse. Mais j'ai eu une relation avec une relation, et j'ai eu une relation, et j'ai eu une relation, et j'ai eu une relation. Aux autres, on a deux personnes qui se sont fendues ensemble, mais on s'est retrouvés dans la désharmonie. Alors, en ce journal, on va tout partager sur ce sujet. Une vie à deux, est-ce possible ? Oui. Une vie à deux, c'est possible, mais ce n'est pas facile. Vivre ensemble, c'est bien, mais vivre ensemble, c'est facile. Être épouse d'eux, c'est bien, mais ce n'est pas facile. Être le mari d'eux, oui, c'est bien, mais ce n'est pas facile. C'est vrai, le mariage n'est pas seulement une adresse où il y a le bonheur éternel. Dans le cas de l'église, il y a aussi des épines. Mais ensemble, on va tout partager sur ce sujet, une vie à deux. Être avec mon partenaire, être avec ma partenaire. On va tout le temps en Ecclésiastes, chapitre 4, le verset 9 jusqu'au verset 12. Parce que tu as la Bible, tu as ta Bible, ouvre, j'ai lu au nom de Jésus. Devant le mieux qu'un, parce qu'il retire un bon salaire, un bon, un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe. Malheur à celui qui est seul et qui tombe. Sans avoir un second pour le relever. De même, si deux coulent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud ? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux, les deux, j'ai dit bien les deux, la Bible dit bien les deux. Les deux peuvent lui résister. Pas une seule personne, mais les deux. Et la corde à trois fils ne se rend pas facilement. Une vie à des. C'est possible. J'aimerais aussi vous poser une question. Vous qui êtes couple, mais je te pose la question. Vous êtes ensemble par quels critères ? Par la beauté ? Au vivre, on a mon balou, on a par quels critères ? Vous êtes ensemble par quels critères ? La beauté, la taille. Est-ce que vous êtes à cause de l'argent ? Oui, vous êtes à cause d'un accident. Peut-être que nous sommes retrouvés ensemble. Donc vous êtes à deux, peut-être par accident. Par quels critères vous êtes ensemble ? J'aimerais bien faire ensemble, moi, c'est un balou. Si vous vous posez ma question, nous sommes ensemble par quels critères ? Est-ce par amour ? Est-ce par la beauté ? Est-ce à cause de notre tribu ? À cause de l'influence des amis ? Vous êtes ensemble par quels critères ? La vie à deux a des exigences. On ne vit pas ensemble parce qu'on veut être ensemble. Une vie à deux a des exigences. En ce jour, j'aimerais tout parler sur le premier point. Une vie à deux a exigé la communication. La communication. Ceux-là, nous sommes dans Genèse chapitre 3, à partir du premier verset, et dans le cinquième verset. Nous avons vu que nous avons vu que l'Eve est un serpent. Le diable ou le serpent lui dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit ? Et quelque part, Ève répondit. Donc, il y avait une sorte de communication entre la femme et le serpent. Mais on peut remarquer, au moment où la femme causait ou se communiquait avec le serpent, entre lui, entre elle et le serpent, il y avait la communication. Mais entre la femme et l'homme, il y avait une sorte de coupure. Donc, Ève, à un moment donné, il y avait une coupure, il y a communication. Donc, remarquez maintenant, le jour où il n'y avait pas de communication entre Ève et son mari, mais la communication entre la femme et le serpent, il s'est passé des choses. C'est là où le malheur est arrivé. Lorsqu'il n'y avait plus de communication, le dialogue, lorsque la communication n'a pas de côté ici, une troisième personne, une troisième personne plutôt, il s'est passé des choses. Mais j'aimerais aussi te dire ceci. Dans votre relation, qui est la troisième personne ? La colère ? La jalousie ? Les envies ? Les excès des tables ? Les sales manières ou comment ? Si dans votre communication, entre toi, entre femme et l'homme, vous êtes à côté ici, troisième personne, comme le serpent. Laisse-moi te dire, votre mariage est passé dans un moment, il y a des complications. J'aimerais aussi te poser la question, est-ce que vous aimez la communication ? Est-ce que vous aimez dialoguer ? Si oui, réponds-moi un peu, comment vous communiquez ? Comment vous communiquez ? Et quand vous communiquez ? Vous communiquez avec ceux qui sont à côté ici, il y a des communications. D'autres personnes qui communiquent, soit, il y a des gens qui sont à côté, il y a des gens qui sont à côté, il y a des gens qui sont à côté. Oui, tu as raison, mais après la colère, tu vas arranger les choses ou tu vas détruire les choses. S'il n'y a pas une bonne communication entre les deux partenaires, même si les seigneurs descendaient en live, ça sera votre destruction. Amos, chapitre 3, verset 3, Bible Zolobabwe. Si deux personnes marchent ensemble et ne se conviennent pas, c'est séparé. Il y a certaines personnes, ils sont ensemble dans le même toit. Je pense que moi aussi, je suis en train de me faire, mais sur le plan affectif, ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble. Je pense que c'est un peu comme ça. Je pense que c'est un peu comme ça. Ils ne sont pas en train de me faire, mais ils ne sont pas en train de me faire. Mais ils ne sont pas en train de me faire. Mais en réalité, ce n'est pas de l'amour. Vous n'êtes pas ensemble. Une vie à deux, ce n'est pas seulement être dans le même toit. Mais c'est un peu comme ça, que vos cœurs s'unissent. Et vos cœurs vont s'unir dans la communication, dans une bonne communication. Est-ce que votre mariage est en train de réussir? Si oui, vous communiquez comment? Laisse-moi te dire, très souvent, on fait des efforts au début d'une relation. Laisse-moi te dire, très souvent, on fait des efforts au début d'une relation. On fait des habitudes, des habitudes. Lorsqu'on s'habitue de l'autre, on perd aussi les bonnes manières vis-à-vis de l'autre. Lorsque tu t'habitues à ton partenaire, même à ta soeur à la tiki-toko, tu ne sauras pas le dire que tu es bien habillé, parce qu'on m'est née déjà. Très souvent, on s'habitue des autres, de l'autre, lorsqu'on est encore dans le début d'une relation. Tu as perdu tes qualités depuis que tu es dans ces toits-là. Je m'adresse à toi, maman, je m'adresse à toi, papa. Tu es souriant à l'extérieur de la maison. Avec les autres, tu es souriante. Mais quand tu es devant ta femme, comment tu communiques? C'est ça le drame. Ailleurs, il y a un papa bonheur, mais à la maison, il y a un monsieur le méchant. Ailleurs, il y a un papa bonheur, mais à la maison, il y a un tristesse. Est-ce que pour toi, est-ce que le confort, il y a un intérêt qui est au-dessus de la priorité? Dans une relation entre homme et femme, je parle des amoureux, la priorité, c'est la communication. Lorsqu'il n'y a pas une bonne communication, le diable aura accès. Et la Bible déclare dans Ephésiens chapitre 4, le verset 27, « Et ne donnez pas accès au diable. » Comment tu peux ouvrir la porte au diable? Juste le fait d'accepter de communiquer avec lui. Comment? Par la jalousie, par le refus de parler à l'autre. Par le fait de faire semblant que rien ne marche. Comment il y a un mot à la Bible? Tu passes tout ton temps à prendre ton téléphone et communiquer, être en ligne avec les amis, avec des amis, mais ton cœur n'est pas en ligne avec ton partenaire. Même si on ne peut prophétiser l'icône, tu ne peux pas réussir. La prière ne peut pas tout résoudre. La prière n'est pas la prière, la prière, la prière. Oui, tu dois prier, mais tu dois aussi faire ta part communique. Je ne sais pas si on a dit que la prière n'est pas la prière. Un musicien, la prière n'est pas la prière. La Bible nous dit même, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que la prière n'est pas la prière? Une vie exige le dialogue, non la division. Vous voulez être ensemble, mais vous faites semblant. Nous ne sommes pas ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. Toi, tu communiques seulement quand il s'agit du sexe. Mais le sexe, c'est pour 5, 10 minutes, 15. Mais le reste de ces temps-là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu en fais? La communication est importante dans une relation. La communication, c'est ce qui permet à l'autre de se sentir aimé. Si l'amour existe, l'amour doit marcher avec une bonne communication. Le manque d'une bonne communication dans un couple, dans une relation, donne un accès au diable. Chaque jour, chaque jour, tu es à l'église, chaque jour, Tu n'arrives même pas à entretenir mon bal. Ton mari, c'est le pasteur, ou c'est lui qui est à la maison. Tu dois communiquer. La communication doit aussi passer par l'alimentation. L'alimentation, comment on prépare? Tu mets la table, la salée table, la salée table, la salée table, la salée table, Tu n'as pas à l'église. Mais non! Au début, je n'ai pas eu le cadeau de Zala, mais aujourd'hui, regarde! Et ce que je suis à l'alimentation, c'est que je suis à mes amis déjà. Je suis à l'alimentation, je suis à l'alimentation, je suis à l'alimentation. Je suis à l'alimentation, je suis à l'alimentation. Je suis à l'alimentation, je suis à l'alimentation, je suis à l'alimentation, je suis à l'alimentation. Et le fait qu'il y a des messes, l'autre, ça casse la communication. Quand il y a votre vie à deux, votre vie de couple, quand tu es la troisième personne, tu passes trop, beaucoup de temps avec des amis, avec ton partenaire. Laisse-moi te dire cette vérité. Le fait seulement, vous pouvez communiquer bien. Ce n'est pas une adoration pour Dieu. Tu n'adores pas Dieu. Adorer Dieu veut dire aussi, communique bien avec ton partenaire. C'est aussi adorer Dieu. Plaire à Dieu, c'est parler avec son partenaire. C'est ça la communication. Une vie à deux n'exige pas seulement le sexe, n'exige pas seulement la cuisine, mais une vie à deux exige aussi une bonne communication. Si l'autre ne sait pas communiquer, alors, prends le bâton des commandements, aidez à atteindre le niveau de la communication. la colère ne résout pas les problèmes. Oui, je crois que j'ai mis le bâton pour moi, je n'ai pas l'impression que je suis à l'abrienté, je n'ai pas l'impression que je suis à l'abrienté. Donc, je suis à l'abrienté, je suis à l'abrienté. Tu n'as rien fait. Tu as fait un problème, tu es à l'abrienté. Tu es à l'abrienté. Je suis à l'abrienté. Je sais que beaucoup de personnes se posent des questions, mais moi, j'aime communiquer. C'est ce que je souhaite, mais mon partenaire est fermé. Alors, dans ces cas, prie le Seigneur et cherche des stratégies. Quand il y a des stratégies, il y a des armes martiaux. Non, même n'a l'abrienté, il y a des stratégies. Il y a des communiqués, il y a des communiqués. Quand la personne est en colère, toi, tu viens chercher la communication. Ça ne passe pas. Ça casse le rythme. C'est comme si quelqu'un chantait dans la note sol, et toi, tu joues dans la note do. Allez-y comprendre. Quelqu'un qui chante dans le rythme zouk, toi, tu chantes dans le rythme R&B. Ça ne passe pas. Vous devez vous retrouver dans le même diapason. Dans le même diapason. C'est ce qui permettra ce que... Il y a le bii, il y a le bii, mais il y a le bii. Il y a le bii, ça va enflammer. Tu dois communiquer, oui. Mais tu dois aussi chercher. À quel moment communiquer ? Parce que tant que je suis attendu à communiquer, quelqu'un qui est déjà monté, toi aussi, tu veux le faire descendre. Non, 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 non. Que le Seigneur, mon Dieu, Lui qui nous a permis de passer ces beaux moments, puisse vous bénir. Et mon numéro est là. Si peut-être que tu as besoin de me contacter, je serai prêt à partager avec toi, à répondre à tes questions, à vos questions. Que le Seigneur, mon Dieu, puisse vous bénir. Et que l'Éternel bénisse aussi toutes les relations. Et que l'Éternel nous garde. A la prochaine occasion, ce qui nous a battu, c'est le deuxième élément. Il faut permettre, il faut permettre que deux personnes ne soient communiquées, ne soient pas vivres ensemble. Ils ne soient pas exigées. Donc, prochain rendez-vous, c'est le deuxième élément. C'est le deuxième élément. C'est le deuxième élément. C'est le deuxième élément. Shalom.